bien souvent on n'est pas présent présent dans les situations qui se déroulent parce que pour la plupart on est occupé on est occupé avec ses petits privilèges pour pouvoir se sentir bien et ça ça nous incombe beaucoup parce que il y a là-dedans une zone de confort donc on est absent on est occupé à ça et quand tu es absent ça veut dire tout ce qui se passe en fait n'est pas vu ça se passe dans l'ombre il ya des réactions des des choses qui se passe que tu fais mais c'est compulsif c'est instinctif ces réflexes donc tu prends pas compte vraiment de l'envergure de ce que tu vis tu fais des choses par impulsion tu réagis comme d'habitude ça veut dire que tu n'es pas présent là tu es quelqu'un qui est là physiquement mais l'esprit n'est pas là l'esprit est occupé occupé avec l'idéal avec ce que tu aimerais faire demain avec le projet que tu as donc en réalité il se passe des choses derrière toute cette occupation que tu as et comme cette occupation que tu as tu t'es identifié avec ça alors tu n'es plus celui qui est présent dans la réalité des choses et la réalité se déroule là et bien souvent on n'est pas dans cette réalité là on ne veut pas la voir d'ailleurs parce que ça ne nous apporte rien d'autre que des tracasseries on ne veut pas se voir tel que l'on est donc cette présence elle est renié au profit du plaisir que l'on peut avoir c'est le plaisir que l'on veut et là l'esprit est dans sa zone de confort dans tous ses privilèges et la vie continue tourner on continue à semer sans même savoir qu'on s'aime puisque on est occupé à faire venir quelque chose qui serait agréable et tout ce qu'on fait à ce moment là c'est ce qu'on sème on sème mais on ne réfléchit pas à la cause de tout ça à ce qui va se produire donc tout ça revient vers toi comme un boomerang tu es assailli par tout ce que tu as fait et tu cherches quelqu'un pour accuser parce que tu renie ce que tu as fait tu renie que tu es mesquin menteur tu renie tout ça et parce que on renie alors on ne voit pas ce qui ce qui est vraiment arrivé on est en train de tout le temps être dans le reniement de soi même on dit moi je suis gentil je suis pas méchant je suis quelqu'un de gentil moi je suis pas égoïste je je suis généreux mais quand tu es comme ça tu montres au monde ce que le monde veut voir en fait mais tu n'es pas prêt à être sincère avec toi même et accepter que tu es ce que tu es et c'est ça pouvoir se voir tel que l'on est pour ne pas être embrigadé dans des histoires que tu ne veux plus subir au bout d'un moment tu cours tu t'enfuis de tout ce qui t'arrive et la plupart d'entre nous on est occupé avec cette fuite parce qu'on subit tout le temps tout ce qui nous arrive c'est quelque chose qui est dur à porter parce que tout ce que nous sommes c'est le résultat de ce que on a semé de tout ce que tu veux tout ce que tu désires et bien sûr à travers le désir tu pour avoir ce désir il faut que tu fasses des choses et ces choses que tu fais pour les avoir et bien elle rentre pas dans le contexte d'une conscience c'est compulsif tout ça tu veux je veux je veux donne moi tu peux importe comment tu as donc tu es prêt à frayer un chemin à donner du coude comme ça pour y arriver et en fait quand tu fais ça il y a plein de choses qui réagissent à ce que tu es là donc tout ce que tu fais ce sera quelque chose que tu as semé et tu vas récolter tout ça et c'est ce que nous faisons aujourd'hui nous récoltons la vie que nous avons et ça rentre dans un cercle vicieux parce qu'on veut du plaisir on donne du coude pour faire ça pour l'avoir on veut nos privilèges on court on on exige on devient arrogant pour pouvoir capturer le plaisir que on a besoin et puis après on se demande pourquoi on est comme ça on est quelqu'un qui qui souffre parce que cette souffrance c'est justement tous les choses que l'on subit donc le revers de la médaille de ce que tu veux et maintenant tourner vers toi le plaisir certes mais il y a aussi le déplaisir et le déplaisir c'est ce qui t'arrive quand parce que tout ce que tu as fait pour avoir ce plaisir et ben c'est c'est un karma en fait ton karma est là et tu as besoin de savoir comment être présent pour ne pas créer ces choses présent là où tu es dans la situation où tu es accepter la situation comme elle est sans vouloir autre chose afin d'être présent et quand tu es présent alors toute action est consciente et toute action est intelligente et dans ces actions là il n'y a pas de regret c'est le regret que tu veux pas voir parce que tu regrettes ce que tu as fait mais tu renie aussi que c'est toi qui l'a fait parce que tu dis non mais moi je veux seulement ce que je projette et je projette quoi le bonheur la joie de vivre je projette la liberté je projette l'amour je projette tout ça parce que c'est ce que je veux atteindre je veux gagner ça je veux gagner le nia le niavana je vais être celui qui est spirituel je veux atteindre quelque chose et pour atteindre tout ça il y a beaucoup de d'activités qui se jouent et toute cette activité là rend l'esprit inconscient parce que tu es dans la course à ce que tu désires finalement tu désires donc tu cours derrière ce que tu aimerais avoir et quand tu l'as tu t'aperçois que en fait il n'y a pas de réalité là dedans il y a juste ce que tu as désiré et ce que tu as désiré restera encore ce que tu as désiré ce ne sera pas une réalité la réalité elle sera là seulement quand tu la vis quand tu n'es plus en train de chercher à faire surgir ce que tu aimerais quand tu es présent et cette présence c'est justement le vivant d'instant en c'est être conscient 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 de ce qui se joue là et ne pas fuir ce qui se joue là parce que si tu fuis ça tu ne vas pas voir ce qui se passe et demain tu seras impacté parce que tu n'as pas vu qu'est ce qui s'est passé donc tu as laissé courir sans faire en sorte que tout puisse être ordonné donc tu es toujours en train de créer pour toi des histoires qui vont te rattraper si tu veux quelque chose si tu veux avoir quelque chose de merveilleux un privilège pour toi tu vas devoir le poursuivre et le courir après pour l'avoir mais tu seras déçu parce que tout ce que tu veux gagner pour que ta vie soit pour que ta zone de confort soit merveilleuse viendra faire en sorte que ta zone de confort sera ravagée parce que il ya plein de choses sous le tapis là tout ce qui se passe autour de nous là on ne le voit pas on est occupé avec la vision de de ce bonheur que moi je veux avoir moi sentiment égocentrique qui veut prendre pour que moi je suis bien et quand tu es comme ça alors tu crées aussi le monde qui t'entoure regarde tous ces malheurs ces guerres ces gens qui meurent de faim c'est ce qui a été fait parce que moi était tellement occupé à faire des choses et comme tu t'es identifié à ce que moi et alors tu étais complètement impliqué là dedans et tu as fait toutes ces actions là sans même voir que tout ça emmène à la dérive à la déception à frustration et quand tu es frustré alors tu vas trouver quelqu'un pour accuser mais tu vas pas dire c'est à cause de mon action toute l'action que tu fais va t'emmener ça tu sèmes tu récoltes que tu aimes ou pas et là on est en train de dire que celui qui sème il est celui qui récolte aussi et bien souvent c'est parce que tu veux récolter donc la vie est un ensemble où tu tu dois prendre tout afin que tu restes disponible à tout ce qui se passe disponible et pas embarqué enrôlé dans des histoires que tu aimerais faire exister disponible pour voir qu'est ce qui se joue ça veut dire que quand tu es là dispo ça veut dire que tu n'es plus le centre égocentrique qui veut tu es attentif donc cette attention fait que le centre égocentrique se met en pause il s'assagit il prend sa place là une place c'est parce que tu es attentif donc tu vois tu constates et dans cette vie là dans cet état ben tu es celui qui met l'ordre parce que tu ne veux pas que quelque chose t'arrive demain tu es sage c'est ça la sagesse c'est de se voir en train de jouer cette vie et la vie que tu joues si tu n'es pas en train de voir qu'est ce qui se joue alors tu vas faire des erreurs et ces erreurs vont te retomber dessus tôt ou tard mais bien souvent pour la plupart on est tellement impliqué à jouer dans tout ça que on ne calcule pas avec sagesse toutes les conséquences de ce que l'on fait de ce qu'on dit de ce qu'on pense donc la présence ça veut dire que tu es au dessus de toute la scène qui se joue tu es celui qui te voit en train de penser en train d'agir en train de réagir en train d'avoir peur tout ça tu vois tout ça et parce que tu vois tout ça alors tu es cette intelligence qui peut faire en sorte que la scène ne soit pas corrompue avec c'est ça notre salut je dirais c'est d'être présent d'être là et de ne pas être celui qui est absent à s'occuper de ce que la pensée propose parce que quand tu t'es identifié à la pensée qui propose pour moi tout son privilège alors tu fais des choses regrettables tu sèmes et tu récoltes en train de réagir à la pensée où on va s'occuper de ce que tu viens de l'aider tonneau à la pensée c'est juste k'en Hanbrat pour moi